Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 6 novembre 2021 et j'aimerais m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire à propos du passeport de Charles Blecouté. Dans un monde normal, je ne crois pas que des citoyens soient obligés de faire des vidéos pour demander à leur gouvernement l'obtention du passeport d'un des leurs. Mais nous sommes dans une situation anormale et donc, bon, on doit le faire. M. Koulibaly, qui est venu parler au nom du gouvernement à propos de cette affaire, a dit que le document administratif est dans le circuit et qu'il demandait aux partisans, aux patriotes et à tous ceux qui réclament ce passeport d'être patients et que c'est un citoyen ordinaire et donc ça va suivre son cours normal. Ok, d'accord, c'est un citoyen ordinaire, M. Koulibaly. Moi, je vous dis que ce n'est pas un citoyen ordinaire parce que nous connaissons l'histoire récente de notre pays. Charles Blecouté n'est pas un citoyen ordinaire. Charles Blecouté, il a été ministre dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Charles Blecouté a été transféré à la haine pour être jugé. Son procès a duré 7 ans et il a été déclaré innocent. Ça fait de facto de lui un individu qui n'est pas du tout ordinaire. Et je pense que pour montrer patte blanche, pour montrer votre bonne foi, ça ne devait même pas arriver jusque-là. Parce que vous, en tant que pays, en tant que gouvernement, en tant qu'entité, vous avez transféré un individu que vous avez présenté comme étant un dangereux et tout et tout. Et la justice internationale a trouvé qu'il n'est pas ce que vous avez dit. Si, logiquement, vous devriez mettre à sa disposition des mécanismes pour qu'il rentre dans son pays. Mais on va vous supplier pour donner le passeport ordinaire d'un individu. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous pensez à l'image que ça renvoie au reste du monde ? L'image que la Côte d'Ivoire envoie au reste du monde ? Ce n'est pas bon pour nous, ça ne fait pas de la bonne publicité. Est-ce qu'on a besoin d'aller devant des ambassades pour réclamer le passeport d'un individu ? Et puis vous, vous venez vous adresser aux gens et vous leur dites que c'est dans le circuit. Ça fait trois mois que c'est dans le circuit. Est-ce que vous trouvez que pour un pays qui se respecte, trois mois pour que les individus aient leur passeport, vous trouvez que c'est normal ? On ne peut même pas en être fier. On ne peut pas en être fier. Donc moi, je pense que montrer patte blanche, et puis certaines personnes ont dit aussi qu'il n'est pas une menace pour le chef de l'État, mais je ne pense pas que Blegoudé rentre en Côte d'Ivoire pour aller être une menace de qui que ce soit. Il a le droit de rentrer dans son pays. C'est un document, c'est un droit. On va supplier pour qu'on puisse bénéficier de son droit. Elle est mage que ça envoie au reste du monde. Essayez d'y penser. On va vous prendre au mot, vous dites que ça est dans le circuit. Bon, en tout cas, que ce soit M. Charles Blegoudé, que ce soit un autre individu, ça ne doit pas être si long pour avoir son passeport. Maintenant que tout se fait en ligne, on inscrit les informations à la ministre, ça se transfère dans les dossiers là-bas. C'est le document papier qui va peut-être mettre du temps, mais trois mois avant que c'est long, M. Koulibaly. Et pour la Côte d'Ivoire, pour l'image de notre pays, vraiment, essayez de présenter autre chose parce qu'on critique ce genre d'attitude-là, mais vous persistez dedans. Ce n'est pas bien pour vous, ce n'est pas bien pour nous aussi en tant qu'individus. Nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes dans des pays où ce genre de pratique n'existe pas, ce n'est pas chic pour nous aussi. Ce n'est pas chic que des gens soient obligés d'aller devant des ambassades pour crier, pour réclamer un passeport. Vous ne trouvez pas que c'est trop gros, c'est trop insultant pour notre pays ? M. Koulibaly. Essayez de faire ce qu'il faut, élever les barrières pour que le monsieur puisse avoir son passeport. Et puis tous les autres Ivoiriens qui sont partout ailleurs dans le monde, que ça soit accéléré pour que les gens puissent avoir leur passeport. Un document bénéficie de façon automatique parce qu'on est citoyen d'un pays. On va faire le pied de grue devant nos ambassades pour réclamer ça. Vous, en tant que gouvernement, comment vous vous sentez par rapport à ça ? Comment vous vous sentez par rapport à ça ? On critique ce genre d'attitude-là, mais vous continuez dedans. Ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon pour notre pays. Donc vraiment, accélérer la procédure pour tous les citoyens. Accélérer la procédure et puis montrer patte blanche. Et puis montrer aux gens qu'il n'est pas une menace pour le chef de l'État. Parce que dans tous les cas, lui ne va pas en Côte d'Ivoire pour aller menacer qui que ce soit. Il veut rentrer dans son pays parce qu'il a été innocenté. Vous pouvez lui permettre ça ? Merci.